Musique 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 Aujourd'hui je suis producteur, mais quand je suis consommateur lors des courses, je suis content de voir dans les rayons un paquet de brioche Harris et de me dire c'est peut-être mon blé ou une partie de mon blé qui est dans le paquet. Ici on est donc dans une des parcelles de blé Harris. La filière Harris engendre un certain nombre d'exigences. On est content d'avoir une belle brioche, mais il faut qu'en amont la qualité soit là. Il faut quand même être très vigoureux sur l'enregistrement du suivi technique de la production. Donc il faut enregistrer toutes les interventions de semi-fertilisation, intervention phyto, travail du sol, toutes les interventions possibles que l'on fait. Aujourd'hui on parle quand même dans toute production confondue on va dire de traçabilité et nous effectivement on peut montrer la traçabilité de notre produit, du semi jusqu'à la récolte et on est capable de montrer que tel jour on a fait ça et on peut justifier. Dans la filière Harris, on est comme aux Jeux Olympiques, on a plusieurs échelons. Actuellement je suis en filière bronze mais l'objectif serait d'arriver en filière or. Dans nos exploitations on a toujours besoin d'une valeur ajoutée. Quand on peut arriver à avoir 5, 6 euros, voire plus de la tonne multiplié par le nombre de tonnes, on améliore la marge. Nous allons réceptionner, analyser, ensiler. En moisson, nous allons voir deux cellules Harris. Donc une cellule de blé Harris en variété Meunier et une autre en blé supérieur. Nous allons associer les variétés en fonction de la demande du client. C'est une filière qui est très tracée. Harris missionne un organisme extérieur qui vient auditer sur le site. Nous devons répondre à des exigences de stockage. Donc dès le départ, bien identifier les cellules, le nettoyage de la cellule, sans insecticide bien entendu, et un suivi, un contrôle des températures avec enregistrement de toutes ces pratiques informatiquement. L'approvisionnement de la minotriaxiane à RUI débute dès le mois d'août, au début de la campagne. Cet approvisionnement va durer tout au long de l'année, à raison de 75 à 100 tonnes semaine. Ce n'est pas par hasard que le blé est transformé ici au Moulin de RUI. Il est vraiment au cœur de la zone de production et de stockage du blé. La farine générée du blé filière Harris représente à peu près 30% de la production quotidienne. Après réception, le blé est stocké dans des cellules spécifiques de la filière. Après, il est acheminé vers le Moulin pour une première étape qui est le mouillage. Après un certain temps de repos, le blé est écrasé grâce à des cylindres broyeurs. Les produits générés vont passer plusieurs fois sur d'autres cylindres et à chaque passage de cette transformation, on a un tamisage via des plans cisternes. Au laboratoire, on cherche à connaître les propriétés physico-chimiques de la farine. Si elles répondent au cahier de charge défini avec le client, on peut livrer cette palette en citerne en vrac. Pour moi, c'est très important que les clients, derrière un paquet de pain de mie Harris par exemple, sachent qu'il s'agit de toute une filière. Pour faire un bon pain de mie Harris, c'est forcément des paramètres de process, mais aussi c'est des ingrédients qui sont sélectionnés et choisis de façon à obtenir un produit moelleux au final. Pour la fabrication du pain de mie, on a une première étape qui est une étape de pétrissage qui est un mélange d'ingrédients et de fabrication de la pâte dont la farine est l'ingrédient principal. Ensuite, on passe à une étape de division-boulage. Ensuite, on passe à une pré-fermentation et de façonnage qui nous permet de former le produit et lui donner sa forme et sa texture finale. Ensuite, de fermentation qui permet le développement du produit. Puis, une étape de cuisson. Et une fois l'étape de cuisson, on rentre dans le refroidissement et l'emballage des produits au final. Dans le poste qualité, on est en charge de s'assurer de la conformité des produits qui plaisent aux consommateurs, mais aussi pour assurer la sécurité sanitaire du produit. Donc, ça passe par des contrôles de matières premières, ça passe par des contrôles sur les étapes de fabrication et ça passe par du contrôle sur le produit fini de façon à s'assurer d'avoir une régularité et un produit qui est conforme aux attentes du consommateur. Sur un site comme la Maltry, qui fabrique 60-65 000 tonnes de produits à l'année, il est important de sécuriser l'approvisionnement. Et une des clés de sécurisation de l'approvisionnement, c'est effectivement le local. L'engagement Moello Responsable rentre dans un engagement qui est beaucoup plus global au niveau du groupe Barilla et qui est ce qu'on appelle le GY-JP, c'est-à-dire les produits good for you, good for la planète, de façon, encore une fois, à toujours évoluer vers un produit sain et un produit bon pour le consommateur et bon pour la planète. En tant que responsable qualité, il y a un point qui est très intéressant et c'est tout ce qui est traçabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de dire ce champ de blé correspond à la farine qu'on va nous livrer dans l'année qui suit. C'est une sécurité. Et après, c'est une certaine fierté aussi de voir tous les maillons de la chaîne et de dire que le pain que j'ai mangé, que le consommateur va déguster, il part d'ici. On peut tous faire la filière Harris. Je dirais que c'est une question de volonté, d'esprit coopérateur et de nous apporter aussi un maximum de filières, en l'occurrence comme celle-ci, qui peut nous apporter une valeur ajoutée.